Aujourd'hui nous allons raconter l'étape qui a suivi le combat de David contre Goliath. Lorsque David partit affronter Goliath, Shaul demanda à Avner, général de son armée, de quelle famille est donc ce jeune homme ? La question semblait étrange à Avner. David était donc un habitué de la cour, il jouait de la musique au roi. Comment le roi pouvait-il ignorer son nom et sa famille ? Pour ne pas fâcher le roi, Avner avait répondu qu'il ne le savait pas. Lorsque David revint couronné de victoire, le roi lui demanda qui l'était. « Je suis le fils de Ishaï, de Bethléchem, lui répondit David. » En entendant la question et la réponse, Avner demanda au roi. « Ne connaissez-vous pas David et sa famille ? » « Je savais le nom de son père, répondit le roi, mais je me demandais s'il était de la lignée de Peretz ou celle de Zerar. » « Quelle est la différence ? » « Qu'importe-t-il de savoir de quelle famille il vient ? » Shaoul alors lui expliqua. « La tradition dit que Peretz, de lui, ce fils de Yéhouda, descendront les rois d'Israël, tandis que de son fils Zerar ne descendront que de grandes personnalités. » « Quand David avait revêtis mes armures, elles lui convenaient à merveille. L'idée me vint alors que ce jeune homme deviendrait roi à ma suite. Voilà pourquoi je tenais à me renseigner sur sa famille. » À ce dialogue, Doegle et Domite étaient présents. Il était le conseiller du roi à la cour. Il était le responsable de plus d'une mauvaise décision de Shaoul. « Cette fois aussi, il utilisa de son influence pour le mal et se mit à parler contre David. Sa majesté n'a rien à craindre de David, rassura-t-il le roi. Il est de la lignée de route la Moabite et ne peut pas être intégré dans la communauté d'Hachem, car il est écrit dans la Torah. Un ammonite et un moabite n'entrera pas dans l'assemblée d'Hachem, à venir aussitôt le repris en disant « Il est vrai qu'Hachem l'a décrété, mais seulement les hommes ont été rejetés, tandis que les femmes sont permises, car il est dit un ammonite et un moabite et non pas une ammonite et une moabite. » « Pourquoi parler ainsi de la famille de celui qui a sauvé le peuple juif ? » Mais Doeg ne céda pas et continua à noircir le nom de David en disant « Hachem a interdit le mariage avec des ammonites et des moabites, parce qu'ils n'ont pas offert de pain et d'eau aux juifs lorsque ceux-ci traversèrent leur pays. Les femmes ammonites et moabites ont autant péché que les hommes. Elles auraient dû aller au-devant des femmes juives et leur donner à boire et à manger. Puisqu'elles sont aussi fautives que leur mari, elles n'ont pas non plus le droit de se marier avec des juifs. » Cet argument laissa Avenir sans réponse. « L'opinion de Doeg se divulga en dehors de la cour et les gens se mirent à considérer David comme un moabite. On décida qu'aucune jeune fille juive ne se marierait avec lui. Lorsque Yitro, l'israélite l'a pris, il dégaina son épée et déclara « Malheur à celui qui ne se plierait pas aux décisions de Chmouel, le prophète d'Hachem. Il nous a enseigné que le décret d'Hachem ne porte que sur les hommes d'Amon et de Moab. David lui descend d'une femme moabite. Sa grand-mère Ruth était d'une femme vertueuse dont la conversion a été pleinement acceptée. David est donc un bon juif, digne de se marier avec la meilleure des jeunes filles juives. Cette affirmation calma les esprits et tous estimèrent David et reprirent leurs louanges. Plus les juifs l'apprécièrent et l'endorèrent, plus le roi le prit en haine. Bien qu'il soit son gendre, le mari de sa fille Michal, Shaul décida de le tuer. Une nuit, le roi donna ordre à ses soldats de se poster en cachette près de sa maison et de rester aux aguilles. Le lendemain matin, lorsqu'il sortirait de chez lui, il le saisirait et l'amènerait au palais. Michal eut vent de l'or de son père et conseillait à son mari de s'enfuir encore au milieu de la nuit. Mais de la fenêtre, David vit que la maison était déjà encerquée de soldats. « Comment pourrais-je sortir d'ici ? » lui demanda-t-il effrayé. « Ne te fais pas de soucis, lui répondit Michal. Je t'aiderai à descendre par la fenêtre. » Elle y attacha une corde solide. Il se faufila ainsi au dehors et réussit à échapper aux soldats du roi. Michal fit disparaître la corde et s'empressa de mettre une statue dans son lit. Elle la recouvrit d'une peau de chèvre et l'habilla de ses vêtements. Le matin tôt, à peine le soleil est levé, les soldats du roi se précipitèrent pour s'écrire des lignes. « Où est ton mari ? » demandèrent-ils à Michal. « Il est malade, il ne peut pas se lever, » répondit-elle en montrant le lit où elle avait mis la statue. De loin, on croyait vraiment voir un homme souffrant. Les soldats retournèrent donc chez Shaul et lui racontèrent. « Amenez-le avec son lit, ordonna le roi au colère. » Lorsque les soldats voulurent le transporter, ils le remarquèrent la tromperie. Le roi fit appeler sa fille et lui demanda furieux. « Pourquoi t'es-tu moqué de moi ? Non seulement tu as fait fuir mon rival, mais encore tu t'es moqué de moi en mettant une statue dans le lit pour me tromper, moi et mes soldats ? » Voyant que son père craignait pour son trône, Michal comprit qu'elle serait punie sans pitié. Elle prétendit donc qu'elle avait agi sous les menaces de David. Il l'aurait tué si elle ne lui aurait pas aidé à descendre de la fenêtre et a caché sa fuite par la ruse de la statue, expliqua-t-elle. Quand à David, il s'enfuit chez Shmuel, il se plaint au prophète de la haine du roi et de son désir de le tuer. Pour le consoler de ses persécutions et lui redonner courage, Shmuel lui transmet les secrets de la Torah. En une nuit, il réussit à lui enseigner ce qui aurait dû prendre cent ans. Depuis, David devint traversé dans la Torah et il trouva un baume et une source de joie qui le réconforta dans tous les malheurs et les persécutions qu'il dut endurer. Baruch Adonai le Olam, Amen l'Amen.